Je crois qu'on est là pour faire une petite visite de la ferme ici. C'est un terrain que j'ai acquis en 2017. Je suis arrivé là en janvier 2017, donc c'est assez récent quand même. Auprès à l'arbre, j'avais déjà fait une première expérience d'installation chez un arboriculteur du côté de Rouen, dans la région rouanaise, où là je louais un terrain et je me cherchais un peu encore. Je cherchais même mon concept. Et donc c'est une expérience qui a capoté. Je ne développerai pas spécialement le pourquoi du comment, mais si vous voulez qu'on en recose en offre, il n'y a pas de souci. Et donc je me suis mis en quête de trouver un terrain pour construire mon projet, qui n'était pas qu'un projet agricole, qui était un projet de vie. Et donc j'ai trouvé ce terrain-là et je suis arrivé là en janvier 2017. Donc c'était une prairie. Il n'y avait pas de rouges, pas de bâtiments, vraiment rien du tout. C'était vraiment une pure prairie. Je suis remonté à peut-être 200 ans d'historique des dires des anciens du coin. Et donc ça a toujours été une prairie du bocage normand avec pâture pour les bœufs, agriculture classique du Pays d'Auge. Donc principalement de l'élevage. Et donc en arrivant ici, il a fallu faire les accès, créer les routes, les plateformes, ensuite monter la première serre, la serre à semis. Là aujourd'hui, on est dans la serre à semis actuellement, même si ça ne se voit pas trop parce que je n'ai plus trop de semis actuellement. Mais du mois de janvier au mois de juin, c'est vraiment la serre hyper intense, hyper densifiée. Donc montage de cette serre-ci, montage de 500 mètres carrés, deux tunnels sur les quatre qui est actuellement au début. Et les deux derniers tunnels ont été montés cette année au mois d'avril. Et donc voilà, le projet s'est lancé en 2017. Et donc là, on est en 2019, ça fait deux ans et demi. Et cette année, normalement, ça roule quoi. Donc il aurait fallu deux ans et demi pour pouvoir concrétiser le projet et en faire quelque chose de viable dans notre société. Je précise, parce que c'est des choses qui peuvent être viables, mais en se marginalisant, tout ça. C'était un peu mon objectif de départ. J'ai eu un parcours assez atypique et très violent, honnêtement. Donc, forcément, quand on est en bas, on a des visions un petit peu exubérantes des choses. Donc, j'avais choisi une forme de marginalisation. Et puis, en vieillissant, ça pèse un peu. Et donc, on essaie de garder un pied dans la société. Et donc là, aujourd'hui, j'ai une entreprise agricole. Je suis agriculteur à titre principal. Donc voilà, je paie mes charges et mes sas. Et normalement, cette année, tout fonctionne quoi. Voilà, voilà. J'ai persisté au début à vouloir y aller tout seul. C'est pas possible. Avec du recul, je vous le dis sincèrement, un projet comme ça, seul, c'est l'accord de coup. Peut-être qu'il y a des personnalités plus fortes que la mienne, mais la charge de travail et tout ce que ça demande, la gestion de la solitude, pourtant je suis un grand solitaire, mais la solitude à longueur de journée, c'est extrêmement compliqué. Donc voilà, maintenant que ça commence à s'équilibrer et tout, c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc le terrain fait un hectare 25. Donc c'est pas très très grand. Mais honnêtement, aujourd'hui, il n'y a que 6000 mètres carrés qui sont réellement, réellement cultivés. Et je pense que ça me suffit amplement. Amplement, avec les perspectives de développement, je pense même qu'on peut facilement faire vivre deux personnes sur une surface de 6000 mètres carrés conçue sur ce système-là. Sachant que ça peut être encore densifié. Alors je ne sais pas où est la limite ultime. Là, depuis que je suis là, tous les ans, je double tout. Moi, ça m'avait vraiment surpris. Tous les ans, on double. Ça va forcément s'arrêter au bout d'un moment, mais jusqu'à présent, c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre ? Donc un hectare 25, 6000 mètres carrés vraiment cultivés. Avec des techniques qui sont les miennes. Là, vous venez principalement à travers le réseau MSV, Maraîchage sur sol vivant. Un réseau qui me tient à cœur, que je suis depuis le début. Après, vous allez voir, mes techniques sont peut-être un petit peu différentes de ce qu'on peut voir dans la plupart des vidéos MSV. J'ai une approche, je dirais, un peu plus holistique. Moi, je travaille vraiment avec le vivant dans son intégralité. J'ai vraiment besoin d'un cadre complet pour pouvoir développer mes pratiques. Donc, je me rapprocherais un petit peu plus de ce que j'appellerais la biodynamie. Ça doit parler à la plupart d'entre vous. Je m'intéresse vraiment aux astres et aux cycles. En fait, j'ai compris que le vivant répond à des cycles. Et la biodynamie est, à mes yeux, ce qui s'en approche le plus. Donc voilà, avec des choses qui me dérangent dans ma biodynamie. Je ne suis pas du tout un ayatollah de toutes ses sciences et ses disciplines. Bien sûr, je mets un bémol sur plein de choses. Mais c'est ce qui symbolise un peu plus ma vision de l'agronomie. Je n'ai pas de sacrifice d'animaux. Je n'adhère pas trop à ça, même si je suis très ouvert et j'attends qu'on me montre un peu la preuve concrète du fonctionnement de tout ça. Par contre, le cycle des astres qui influence les plantes et les cycles du vivant, on peut dire ce qu'on veut. Mais pour moi, c'est hyper évident. Les cycles de la lune, les cycles des saisons, les énergies, principalement l'évolution des plantes à travers les énergies, les forces vitales. Et ça, ça me parle vraiment. Et donc, j'essaie de travailler avec tout ça. Excusez-moi. Électro-culture un peu. Vas-y, ouais. Électro-culture un peu. J'ai regardé. Ça m'intéresse. Après, j'en fais pas du tout une piste de réflexion. Ça me paraît vraiment trop une niche, en fait. Pour un petit jardin, pourquoi pas. Mais pour des installations, plutôt pour l'auto-fertilité, si tu veux. Ma ligne directrice, en gros, c'est quasiment pas de compost, pas d'intrants. Au-delà de ça, pas d'intrants. Pour moi, le cycle s'auto-gère. À partir du moment où, déjà, il y a de bonnes bases. C'est sûr que si tu pars d'une prairie 40 ans de labour et d'agrochimie, ça marchera peut-être pas. Je suis plutôt sur les engrais verts. Moi, vraiment, ce que j'ai cherché, mes pistes de développement en agronomie, ça a été l'étude des engrais verts. Et je continue toujours là-dessus, parce que c'est vraiment une piste qui me parle. Je commence à avoir des résultats qui me conviennent. J'ai mis au point mes propres itinéraires techniques avec des engrais verts. Et je suis pleinement satisfait des résultats déjà. Pourtant, ça ne fait pas très longtemps que j'y suis. Mais ça me parle. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ça fait que deux ans et demi que je suis sur ce terrain-là. Mais ça fait une dizaine d'années que je me passionne pour l'agronomie quand même. Et j'avais un jardin au Havre, sur les coteaux du Havre, donc en espalier. Et donc, en fait, ça a été pour moi un laboratoire. Et j'avais des toutes petites parcelles où j'ai vraiment expérimenté tout ce qui me passait par la tête. Et donc, j'ai quand même un bon dix années de recul sur mes expériences perso. Donc là, aujourd'hui, c'est juste passé à une échelle un peu plus conséquente. Et voilà. Tu travailles sans arrosage ? Je travaille sans arrosage en extérieur, sauf au semis ou au repiquage. Mais sinon, non, pas d'arrosage. C'est pour ça que vous verrez qu'il n'y a aucune salade en ce moment. Les salades sans arrosage, en canicule et en sécheresse, je n'ai pas trouvé la variété qui supporte encore. Par contre, sous serre, oui, bien sûr, arrosage. Arrosage par aspersion, par goutte à goutte. On en reparlera dans les serres, mais pour moi, c'est indispensable. La gestion de l'arrosage, c'est primordial. Et ta ressource en eau vient d'une mare qui a été creusée là en arrivant sur le terrain. On va voir un petit peu plus loin. Une mare qui se remplit toute seule l'hiver. Par contre, l'été, elle s'assèche si jamais je ne la remplis pas. Et j'ai la chance d'avoir une rivière en bas. Et donc, en saison, je prends directement dans la rivière un petit cours d'eau. Par contre, j'arrose très peu quand même. J'ai la chance d'avoir un sol limoneux, d'être sur la nappe phréatique. Et au-delà de ça, d'être dans une zone marécageuse. Ma grande surprise, en arrivant ici, j'avais visité le terrain. C'était une période de canicule, de sécheresse. Il n'y avait pas plus depuis 6 mois. Je caricature un peu, mais vraiment, c'était extrêmement sec. Même si je me passionne pour tout ce qui est plantes durandicatrices, en arrivant ici, je ne m'étais pas du tout rendu compte que c'était une zone marécageuse. Et donc, c'était la grosse difficulté en arrivant là. C'était de canaliser ce trop-plein d'eau. Donc, aujourd'hui, ça commence à aboutir. Je n'ai plus de soucis de zone marécageuse. Par contre, vous verrez, si vous étudiez un petit peu toutes les plantes, c'est quand même des plantes de zone humide. L'avantage, c'est que ça fait quelques années qu'on a des étés très très secs. Et bien, c'est toujours vert. C'est toujours vert. Voilà un petit peu le topo. Comment tu as fait pour ne plus arriver à avoir ces zones marécageuses ? Alors, je travaille sur des planches surélevées, des planches de culture qui font 80 cm de large, avec des allées de 30 à 40 cm. Et donc, un des premiers trucs en arrivant, c'est que je me suis créé un outil, en fait, avec une petite charrue de motoculteur, double socle, enfin, reversible. Et j'ai soudé, en fait, les deux socles et ça me fait comme une buteuse à plumes de terre. Je ne sais pas si ça vous parle. Et bon, beaucoup plus costaud. Et j'ai installé ça au début derrière un motoculteur. Et j'ai commencé à drainer, en fait, en creusant les allées, en créant un drainage artificiel, en butant. Et en plus de ça, j'ai implanté des engrais verts, principalement des céréales, du seigle. C'est vraiment... Enfin, pour moi, en engrais verts, c'est la plante la plus magique. Et du coup, en utilisant les pouvoirs racinaires de ces plantes, que j'ai choisi pour leur système racinaire extrêmement puissant, et j'ai réussi à structurer le sol sur une certaine épaisseur. Mais d'année en année, il faut continuer à aller un peu plus profond, quoi. Parce que, honnêtement, ici, c'était sous 10 cm de terre. On était tout de suite sur de la vase, en fait. Sur un limon un peu gris qui sentait la putrifaction, quoi. Il y avait du gris avec pas mal de zones de l'oxyde de fer au niveau des passages racinaires. Si ça vous parle, en fait, c'est vraiment typique des zones marécageuses, quoi. Et c'est exactement ce que j'avais là. Donc, avec une acidité, un pH à 5,4 pour ceux à qui ça parle. Donc, théoriquement, il n'y a rien qui pousse là-dessus. Et bon, moi, j'ai une vision toute autre, mais... Donc, j'avais fait quelques analyses pour avoir toutes ces infos-là au début. Et les analyses me disaient qu'il fallait choler, il fallait apporter les composts, il fallait tout ceci, tout cela. Moi, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Remonter le pH par des apports comme ça, ce n'est pas du tout mon truc. Et donc, vous allez voir, ça pousse. Tout ne pousse pas de façon exceptionnelle, mais dans l'ensemble, tout pousse, quoi. J'ai eu quelques blocages sur certaines plantes à certains moments, mais bon, je n'ai pas de calcium assimilable ici, parce que le calcium, il est complètement lessivé, à cause du pH, d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? J'étais sur une prairie vierge depuis des centaines d'années, et j'avais un taux de matière organique officiel qu'à 2,5. Alors que normalement, j'aurais dû avoir 5, 6, 7, 8. Il y avait plein de blocages. Et là, petit à petit, d'année en année, tout ça, ça s'équilibre. Je n'ai pas refait d'analyse depuis, donc je ne peux pas vous dire quasiment trois ans après les premières analyses ce qu'il en est. Mais peut-être que cet hiver, avec un peu de temps, je referai ça. C'est toujours à prendre avec beaucoup de distance toutes ces analyses, parce qu'on en discutera, mais le pH d'un seul varie selon quand même pas mal de facteurs. Il y a plein de paramètres qui varient selon la CE. D'autres questions ? Et du coup, sur la distribution, de ce que tu vends en fait, c'est quoi ton réseau ? Le réseau de distribution ? Alors, je me cherche encore. Cette année, ça marche bien parce que j'ai trouvé des bons partenaires. Et après, le réseau de distribution correspond complètement à ma personnalité. Moi, je ne suis pas du tout commerçant. Le commerce m'emmerde, mais profondément quand même, je n'aime pas. Je ne suis pas du tout commerçant. Donc, j'ai choisi plusieurs stratégies. La première, c'est que j'ai une activité saisonnière déjà. Donc moi, je ne suis pas maraîcher toute l'année. Je ne vends que six mois par an. 15 juin, 15 décembre. Je vends 50% de ma production à des intermédiaires. Des intermédiaires qui vendent à ma place. Un primeur un peu gastronomique sur Honfleur. D'autres maraîchers qui n'ont pas assez de camelote. Et puis des petits primeurs. Donc ça, c'est à peu près 50% de mon activité. Puisque 50% de mon activité est basée sur la tomate ancienne. C'est un choix personnel. C'est un fruit légumes que j'adore. Que je trouve plutôt rémunérateur. Et qui me permet d'avoir ces cycles saisonniers. Qui me libère du temps l'hiver notamment. Pour pouvoir voyager. Pour pouvoir continuer mon installation. Je fais beaucoup de travaux. J'ai rencontré plein de gens dans les fermes. Je fais du woofing. J'avais envie de me libérer du temps. Pour ne pas être esclave de ma profession. Donc c'est un choix personnel. En plus de la distribution via des intermédiaires. J'ai un petit local de vente au Havre. Pour ceux qui connaissent à Graville. Un quartier du Havre. C'était là où j'avais ma maison avant de venir ici. Et un petit local en pied de falaise. Mais vraiment le local totalement en route. Au pied de falaise. Un vieux local abandonné que j'ai retapé. Et en fait tous les samedis matins. Il y a une communauté qui vient me voir. Et là c'est vente à l'étalage. Donc je n'ai pas du tout pignon sur rue. Il faut vraiment me trouver. Je ne fais quasiment pas de pub. C'est que du bouche à oreille. Et au final c'est tout le temps les mêmes personnes qui viennent me voir. Et du coup ça crée une communauté. Et moi ça me convient. C'est ce que je cherche. Faire les marchés. Ça me plaît. Mais vraiment pas du tout. Vraiment pas. Et donc ce système me convient également. Le dimanche matin je fais vente à la ferme ici. J'ai devant vous. Mais ça c'est vraiment marginal. C'est pour connaître mes voisins en fait. Pour essayer de connaître un peu les gens qui habitent autour de chez moi. Puisque ici dans le pays d'Auge. En fait les gens sont plutôt un peu. Peureux des nouveaux. Donc les gens restent chez eux. Et on n'est pas très ouvert au premier abord. Mais une fois que le premier lien est fait. Là les gens sont vraiment hyper hyper généreux. Et ils donneraient tout. Mais le premier contact est difficile. Donc en ouvrant le dimanche matin. J'ai quand même rencontré quasiment tous mes voisins. Et ça se passe super bien. Mais donc c'est pas le gros de mes ventes. Quand je fais ça le dimanche matin. C'est très marginal. Et en plus de ça j'ai une amable de 30 adhérents. Également sur le Havre. Dans un bar du Havre. Où là pareil. Je ramène 30 paniers. Tous les jeudis soirs. Dans un bar. Pour ceux qui connaissent. En face de la librairie. La galerne. Le bar Les Azous. Donc je ramène mes 30 paniers. J'ai ma petite bière. Et là c'est génial quoi. Donc. Un système qui me plait bien. Et que je pense développer l'année prochaine. Pour étoffer un petit peu tout ça. Donc en gros. La map le jeudi. Le local du Havre. Le samedi matin. Les ventes à la ferme. Le dimanche matin. Et les intermédiaires. Donc en général. C'est le jeudi que je fais tout ça. Donc je structure ma semaine. En gros. Ma semaine commence. C'est vraiment très symbolique ce que je veux dire. Mais en gros. Elle commence le mercredi. Les récoltes le mercredi. Le jeudi. Jeudi à map. Vendredi récolte. Samedi vente. Dimanche vente. Voilà. Et j'essaie de me libérer un peu de temps libre lundi et le mardi. En pleine saison. Sachant que l'hiver. Je ne travaille absolument pas du 15 décembre au 15 février. J'ai deux mois où je peux partir d'ici. Voyager. Et faire ce que je veux. En plus de ça. J'ai vraiment l'activité qui baisse à partir du 15 novembre. Et du 15 février au 15 mars. C'est calme. Donc en gros. J'ai quatre mois. Quatre mois pour moi. Par an. C'était un choix personnel. Pour l'instant. Ça a l'air de tenir la route. Donc. Voilà. L'hiver en Normandie est très compliqué. Si vous voulez vous installer dans des régions. Telles que celle-ci. L'été c'est magnifique. L'hiver. Là en plus je suis sur un vallon nord. Donc ça veut dire que l'hiver j'ai pas trop de soleil. Le soleil est très très bas. Pays d'eau. C'est extrêmement humide. Donc. Les nuits hyper fraîches. Hyper humide. Surtout que je vis dans un camping-car. De 79. C'est pas non plus un truc moderne. Donc. C'est. Non. L'hiver faut pas rester là. Faut partir. Oui. Ton ABAP à qui tu vends du coup. De juin à décembre. Oui. Pour les adhérents. C'est ok. Ce cycle là. De pas couvrir toute l'année. C'est perçu comment ? Pour l'instant. C'est lancé de cette année. Donc j'ai pas trop de recul. Mais là. Je commence à avoir plein de personnes qui veulent adhérer également. Qui veulent continuer. Ça a l'air d'être bien parti. D'accord. Et qui sont pas gênés par le fait que tu leur vendes pas une partie de l'année ? Pas du tout. Parce qu'en fait. Ce sont que des personnes nouvellement intéressées par le système des AMAP. Donc le fait de s'engager sur une année complète ça fait peur. Surtout le fait d'avoir que des poireaux que des choux l'hiver. Ça franchement mais c'est une phobie chez la plupart des gens quoi. Ce qui peut s'expliquer. Et du coup avoir une AMAP saisonnière. Principalement sur des légumes d'été et d'automne. Là il y a beaucoup plus de diversité. Les gens se font vraiment plaisir. Bon. Pour l'instant ça tient la route. Mais j'ai pas le recul pour pouvoir te dire que c'est... C'est jouable sur du long terme quoi. L'idée ceux qui veulent continuer avec le principe des AMAP. Je vais essayer de les orienter vers des copains qui eux ont des AMAP sur l'année. D'autres questions ? On va descendre un peu plus loin. Donc en fait le terrain ici qui fait un hectare 25. Il est divisé en deux parcelles sur le cadastre. Deux parcelles d'à peu près 6000 mètres carrés. La première parcelle c'est celle qui est devant nous. Celle qui est la plus plate. Celle qui est la mieux exposée. Donc le sud et pile poil là. Elle est orientée plein sud. Sur inverse en nord. Et donc cette parcelle étant la plus plate. La mieux exposée. C'est forcément là que j'ai privilégié la zone la plus intense. Donc c'est la zone où se passe le plus gros des cultures. L'autre parcelle qui est en contrebas. Alors là il faut un peu d'imagination parce que ça descend beaucoup plus. C'est plus abrupte. Ça va jusqu'à la rivière. Cette zone est beaucoup plus pentue. Beaucoup plus sauvage. Beaucoup plus froide. Donc les cultures sont beaucoup beaucoup moins denses. Et voilà. C'est des zones que je... Que je me laisse en fait plutôt pour l'expérimentation. Sur des systèmes de grandes cultures. Je suis également passionné par les grandes cultures de plein champ. Donc voilà. Je fais des cultures de plein champ. Mais en plus petite... Enfin sur des parcelles de 2000 mètres carrés quoi. Il n'y a pas 3 hectares. C'est... Voilà. Donc je continue mes petits tests en bas. Et puis... On verra de toute façon quand on ira un peu plus bas. Donc là vous avez une zone à peu près 100 mètres par 100 mètres. Et puis un peu plus bas... En fait le terrain fait un L. Je ne sais pas si vous arrivez à vous projeter. Ça descend comme ça. Et ça repart en contrebas vers la droite. Derrière la forêt. Voilà. C'est un petit peu atypique. Donc comme j'expliquais tout à l'heure. Mon système de culture. C'est des planches de 80 cm de large. Avec des passe-pieds d'à peu près 40. Donc ça facilite le drainage en fait. A savoir qu'ici on est sur un sol limoneux. Un limon à tendance hydromorphe. Donc hydromorphe trop d'eau. Et le gros souci c'est que malgré la pente. Vraiment ça. C'est vraiment quelque chose qui pour moi n'était pas du tout intuitif. En arrivant là. Mais malgré la pente. En hiver. C'est saturé d'eau. Mais complètement saturé d'eau quoi. Et pourtant on est là sur un point haut. Là en plein hiver. Les premières années. Ici vous aviez cette flotte quoi. Et donc l'eau descendait, descendait, descendait. Là d'année en année. Ça marche mieux. Donc le fait d'avoir surrévé le sol. Le fait d'avoir créé des petites tranchées là sur les côtés. Tout ça ça draine. Le fait de le cultiver. D'utiliser les engrais verts tout ça. Et bien en fait le sol se structure un peu plus en profondeur. Et donc d'année en année. Je vois quasiment disparaître ce côté hydromorphe. Mais il aura toujours cette tendance. Due à sa caractéristique physique en fait. Qui est un limon hydromorphe. De la pratique du plateau qui doit. Exactement. Tout à fait ouais. En fait ici. Vous voyez la vallée. Il y a la rivière en bas. Et il y a des sources partout. Il y a des sources partout. En fait c'est des résurgences qui sortent des fois là. De terre comme ça. Alors on le voit des fois. Même sur des terres à empentes. On voit tout à coup. Une grande bande de joncs. Bon bah là vous savez qu'il y a un pendeau qui sort quoi. C'est assez flagrant. Et donc malgré ça. On est sur un limon. Je crois qu'au moins sur 10 mètres de profondeur. J'ai pas un caillou quoi. C'est un pur limon. Avec pas mal d'argile. Bon d'un point de vue agricole. C'est quand même du meilleur sol quoi. C'est génial. C'est. Niveau de la fertilité c'est top. A condition que ce soit rééquilibré quoi. De mettre de côté ce côté hydromorphe. Et donc d'année en année. Je vois quand même des résultats. Des sacrées évolutions. Au niveau des plantes qui poussent. Au début c'était que des champs de rumex. C'est de la renoncule. Je sais pas si ça vous parle la renoncule. Le bouton d'or. Donc des plantes assez typiques. Des zones humides. Et là plus ça va. Plus on voit évoluer les plantes spontanées. Vers des plantes annuelles. Donc vous voyez de la renouer par exemple. Pas comme ça. Des plantes annuelles. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre principalement. Enfin bah si on pourra faire un petit tour. Et donc j'ai vraiment vu en deux ans et demi. Une évolution de ces plantes. Avec pas une disparition des rumex. Mais le rumex est beaucoup moins présent. Le rumex c'est euh... Je vais être honnête avec vous. C'est quasiment la seule plante qui est attaquée chez moi quoi. J'ai pas de problème de limace. J'ai aucun problème de... De parasites ou quoi que ce soit. Et euh... Si vous pouvez jeter un oeil. Vous voyez là tous les rumex ici là. Bah ça sur aucune des plantes cultivées. J'ai ce genre de soucis quoi. Donc c'est assez euh... C'est assez valorisant. Pourquoi les larves noires qui apparaissent ? Alors mon avis... Alors il faudra demander à des experts. J'ai pas pris le temps de... De m'intéresser encore à tout ça. Mais... Il y a pas mal de larves de coccinelle. Bon. Et les larves de coccinelle ? Je pense ouais. Non ? C'est pas ça ? C'est des larves d'une bête qui ressemble à une coccinelle mais qui est bleu vert. Et qui est exclusive. C'est ça ? Voilà c'est ça. Et qui est exclusive des rumex. Et qui fait disparaître les rumex quand ils sont plus à leur place. Et donc en fait on voit vraiment la disparition du rumex d'année en année. Et euh... Encore une petite anecdote c'est que... Bah en m'installant au maraîchage... Toutes les visites que j'ai faites chez les maraîchers. Les maraîchers avaient une phobie du rumex. Mais quand je dis une phobie c'est... C'est pathologique. La première personne chez qui j'ai voulu m'installer. Donc qui était arboriculteur. Ca faisait 40 ans qu'il passait tous les ans. Son temps à exterminer les rumex, les chardons et tout ça. C'est à tel point que moi qui laissais pousser un peu de rumex. Il m'en a voulu parce que je laissais pousser des rumex quoi. Enfin c'était vraiment... C'est vraiment ancré dans le cerveau. C'est... C'est le diable quoi. Alors qu'ici bah en fait le rumex quand vous voyez sa capacité à aller chercher en profondeur tout ce qu'il a dedans. A vous exploser le sol. Moi qui ai un sol compacté je bénis le rumex quoi. Et d'année en année le rumex il est de plus en plus facile à arracher. Il part tout seul. Et là je pense qu'il sera toujours présent mais il a vraiment tendance à disparaître. donc c'est pas une fatalité. Il faut juste laisser le temps au temps de faire évoluer quoi. C'est un engrais vert. C'est un engrais vert. C'est un engrais vert. C'est de l'épeautre. C'est un semillépeautre qui doit avoir 2-3 semaines. Donc il est bien parti. Voilà. Et les courges entre les choux ? Les courgettes là. Alors oui c'est assez atypique. En fait j'avais une surproduction de courgettes pendant un moment. Et les grosses courgettes tout ça j'arrivais pas à les écouler. Donc plutôt que j'arrive même pas à les donner tellement on avait de courgettes. Donc du coup je m'en sers de fertilisant. Voilà. De fertilisant et également de piège à humidité en période de sécheresse. La nuit en fait l'humidité condense dessus. Et si vous arrivez le matin la courgette est complètement trempée. Et en période sèche et bah sous la courgette vous avez tout le temps de l'humidité quoi. Et alors je sais pas si c'est grâce à ça. Mais les choux de Bruxelles que j'ai planté très tardivement. Et bah j'ai vu pire. Des choux de Bruxelles plantés tard et sans arrosage. Alors là je vous dis ça mais alors là c'est une zone où j'ai mis quand même. C'est la seule zone d'arrosage en extérieur. J'avais refait un repiquage de salade en plein été. Enfin fin d'été là. J'ai voulu assurer le coup mais même avec de l'irrigation les salades là elles sont mortes. J'y crois pas. Mais j'ai déjà fait une récolte avant par contre. Donc c'est un deuxième saut de salade. Voilà donc là c'est un peu de betterave crapodine. Là ici je sais plus ce qu'il y avait avant. Qu'est-ce qu'il y avait avant ? Désolé j'ai oublié. Mais là c'est du radis noir et j'avais fait un essai de semis d'épinards en semis direct sur les côtés. Mais des graines qui avaient 5-6 ans et vous voyez le taux de germination c'est une catastrophe. Donc il va falloir le refaire avec des graines un peu plus fertiles. Donc les courgettes ça c'est un itinéraire technique qui me plaît bien. Pendant une année je cultive les courgettes sur bâches et puis l'année d'après je fais mes carottes. Du coup sans travail du sol je sème directement mes carottes dans un lit de compost. Voilà les courgettes étaient là l'année dernière. Donc une récolte de courgettes, une occultation par bâchage. L'année d'après je dépose 2 cm de compost de plateforme et je sème mes carottes là-dedans. Et voilà ça ressemble à ça quoi, sans travail de sol. Il y a le même itinéraire sur le plané qui est juste à côté là-bas. Donc l'avantage c'est qu'il y a je dirais pas zéro désherbage mais un petit désherbage au début. Et puis après ça pousse tout seul quoi. Voilà, ça c'est du haricot à rame. Donc il y a déjà eu au moins 4 récoltes dessus. Là c'est fini à mon avis. Enfin il y aura peut-être 2-3 haricots encore mais le plus gros est passé. Avec une autre variété de haricots derrière, du haricot au beurre. Qui lui comment seulement à donner. Donc en fait ça m'a permis d'étaler un peu les récoltes. C'est du treillis soudé en dessous. Pour ceux qui connaissent dans la construction c'est ce qu'on utilise pour ferrailler des dallages. J'ai 10 ans de BTP derrière moi à la base donc... J'ai récupéré pas mal de matériel avant de quitter un petit peu toutes ces activités. Et donc faire pousser du haricot au rame sur du treillis soudé... Moi j'en suis pleinement satisfait quoi. Comment il tient au sol ? Il est enfoncé de 10 cm dans le sol. Et ça suffit ? Ça suffit sur cette variété là. La variété en contrebas de haricot au rame et qui est beaucoup plus... Avec un feuillage beaucoup plus développé. La moins de bourrasse devant ça se couche. Donc j'ai dû mettre des piquets en support. L'avantage c'est que pour récolter le haricot c'est de la rigolade. Et cette variété là honnêtement je suis capable de récolter 10 kg à l'heure. Pour ceux qui font un peu de haricot honnêtement c'est vraiment pas mal. Sans mal de dos ? Ouais non sans mal de dos. Non non vraiment sans mal de dos je vous assure. Autre avantage c'est que j'ai pu faire 2 récoltes de salade au pied déjà au début du cycle du haricot. Voilà. Donc euh... Tu la repiques quand tu repiques le haricot ? Exactement. Non non tous les haricots sont repiqués ici. J'ai des problèmes avec le semi direct de haricot. J'ai des problèmes de levée alors campagnol... Enfin je sais pas encore je sais pas quoi mais en tout cas j'ai des problèmes de levée. Donc le haricot je le sème en plaque dans la serre à semi et je le repique ici. Et du coup quand tu repiques le haricot tu repiques la salade ? Exactement. Ok. Et je fais même une deuxième série de salades derrière. Ok. Salade sur salade. Les rotations de culture tout ça moi je prends beaucoup de distance par rapport à tout ça. Pour moi les rotations de culture par rapport à ce que laisse une plante ou ce qui a ponctionné la plante dans le sol. Pour moi c'est des choses qui n'ont pas lieu d'exister quoi. Enfin c'est... Pour moi une plante ne va pas prendre des nutriments dans le sol. Pour moi une plante va aggraver un sol quoi. Mais voilà c'est... Pour moi c'est... C'est des vieilleries de l'esprit quoi. Une plante n'appauvrit pas le sol. Au contraire. Sur sol vivant. Oui pardon. Je peux me préciser. En chimie voilà tout est différent. Là elle est en place elle bougera plus jamais quoi. Excuse moi j'ai pas entendu des questions. La grille que... C'est moi c'est la question que je me pose sur des installations comme ça en fait. Quand on doit faire des rotations. Bah la grille après tu la prends pas tu la déplace pas. donc ça veut dire que tu as fait des haricots une fois là tu les feras toujours ad vitamines ? non non non, là les grilles en fin de cycle j'enlève les grilles, je les stocke jusqu'à l'année prochaine pour mettre un engrais vert tu l'as déjà fait cette culture sur grilles ou c'est la première année ? non c'est la troisième c'est la première où je suis pleinement satisfait parce qu'il a fallu trouver la bonne variété de haricots il a fallu trouver la bonne hauteur de grillage la bonne densité c'est quoi l'ouïe ? je ne peux pas vous dire le nom mais c'est une variété de chez Germinance du haricot violet qui devient vert la cuisson si quelqu'un a le nom je ne pense pas qu'il y en ait deux non plus et donc en contrebas c'est du haricot haram haricot beurre de chez Germinance également mais le nom je ne peux pas vous dire mais pareil je ne pense pas qu'il y en ait deux du coup tu as obligé de cuire à étaler la fréquence des cueillettes alors l'avantage sur cette variété là c'est que même quand il devient gros ils peuvent être comme ça les haricots ici même des vieux haricots ils n'ont quasiment pas de fil sur cette variété là donc je fais une fois la semaine une fois la semaine les carottes les carottes ici c'est un mélange de 3-4 variétés personnellement j'ai un petit penchant pour la variété rouge sang que je trouve exceptionnel au niveau du goût au niveau de la couleur de l'aspect elle est splendide je n'ai rien à y redire et en plus de ça une variété qui me plaît bien je ne sais pas si vous arrivez à voir là c'est de la rouge sang et là derrière c'est de la grosse carotte blanche je crois que c'est de la blanche du doux ou blanche des vos non jaune du doux et de la blanche des vosges je crois que c'est la blanche des vosges théoriquement c'est de la carotte fourragère qui était plutôt utilisée pour les bestiaux mais elle est super bonne elle est super bonne elle pousse bien et puis là je fais des grosses carottes on dirait des panées en fait donc variétés intéressantes et après je fais tout le temps d'autres essais enfin bref il y a tout le temps des essais mais dès que j'ai des variétés qui me plaisent bien en général je vais quand même la garder principalement puis des petits essais à côté des questions ? comment tu encore portes les engrais vert dans ton cycle ? j'ai plusieurs techniques excuse moi juste voilà super et donc l'engrais vert la technique la plus simple alors ça dépend ce que tu vas cultiver derrière je le roule je bâche on verra en contrebas j'ai fait une tentative de juste le rouler et de ne pas bâcher j'ai fait à peu près 500 m² de choux vous allez voir le résultat c'est pas ça c'est à... non faut pas le refaire pas dans ces conditions là tu le broies pas tu le roules seulement juge le roule alors là pour les expériences que je viens de t'exposer après j'ai d'autres techniques notamment vous allez voir dans les serres à côté vous allez me faire confiance parce que depuis le cycle est passé notamment j'avais planté un seigle un seigle planté vers le début octobre mois d'avril il faisait 2m50 de haut donc 2m50 c'est ça pour vous montrer des photos donc dans les deux serres c'était des champs de seigle et donc là je l'ai broyé avec un broyeur d'ailleurs un petit tracteur et je l'ai intégré dans les 2-3 premiers centimètres du sol avec une fraise un rotovateur si vous voulez et donc intégré dans le sol et j'ai repiqué dans cette dans ce mulching en fait intégré au sol et j'ai fait une culture de tomate que vous verrez à côté là qui me donne entière satisfaction donc c'est un autre parce que ça marche pas j'ai essayé plusieurs fois des engrais verts que vous n'intégrez pas que vous laissez juste sur le sol est-ce que c'est une fin d'azote je sais pas mais pendant 3 mois ça ne pousse pas la plante que vous repiquez végète complètement elle jaunie elle est complètement bloquée et ça revient 2-3 mois après mais honnêtement vous sur des petites fermes comme ça il faut que ça se suive les cycles il faut les accélérer qu'avec des céréales qu'avec des céréales et un peu de légumineuses parce que les céréales ont un gros effet alléopathique souvent c'est pour ça qu'elles sont utilisées en grande culture je vois de quoi tu parles j'ai mis cette hypothèse là et le fait de l'intégrer ça doit casser cet effet alléopathique et avec une intégration ça marche ça fonctionne par contre juste broyer ou juste coucher repiquer là dedans ça bloque tout pendant 2-3 mois par contre après le cycle redémarre le cycle des tomates il est déjà loin vous allez voir j'ai un essai sur la tomate cerise que j'ai fait comme ça sous serre je commence seulement à raconter des tomates cerises là alors qu'elles ont été plantées au mois d'avril donc non ça c'est pas à refaire bah écoute le seigle broyé en surface l'effet alléopathique il est toujours là par contre dès que tu l'intègres un peu c'est fini vous voulez jeter un petit coup d'oeil alors là c'est un essai sur de la pellicule de café je suis en lien avec une usine de café en fait ils reçoivent les gros sacs de café et avant de le torréfier en fait ils nettoient le café le grain de café de sa pellicule il y a une petite pellicule qui enveloppe le grain et donc moi c'est gratuit je récupère des sacs comme ça vous verrez plus loin et c'est un essai que j'ai fait ici qui me donne plutôt satisfaction c'est extrêmement léger par contre donc si vous le faites et qu'il y a une petite brise ça sert à rien ou alors il faut l'arroser immédiatement c'est un paillage léger il faut quand même désherber un petit peu mais c'est extrêmement léger donc c'est facile à déposer je trouve que c'est assez équilibré c'est pas très carboné c'est pas très azoté je trouve que c'est assez ça me plaît bien un semis là dessus un semis sur le café non c'est juste une préparation puis il y a des choux de Bruxelles ça a été paillé je paille j'ai repiqué les choux dedans et il y a eu une salade également je crois il y a eu une salade avant voilà là ce qu'on voit c'est aussi du café alors là c'est un autre essai que je fais mais alors du coup là j'ai mais bon j'ai pas de recul donc je prenais pas ça vraiment comme quelque chose d'efficace c'est des résidus de grains de café qui ont à force de passer dans les machines il y a des grains qui sont abîmés et en fait c'est tous ces petits grains là qui sont récupérés et donc j'ai fait un essai mais je soupçonne que ce soit trop riche et je n'ai pas mis beaucoup c'est pas vraiment un paillage c'est plutôt un un substrat complémentaire pour parce que là il y a un semis de roquettes et de roquettes roquettes et qu'est-ce que j'ai compté d'autre ça me reviendra ça me reviendra et ouais non mais carrément parce que vous verrez dans la serre la deuxième serre j'ai utilisé ce paillage de copeaux de café sur des tomates et j'ai eu des gros soucis sur la culture de tomates qui était beaucoup beaucoup trop beaucoup trop vigoureuse alors que j'ai apporté aucune fertilité aucun compost aucun fertilisant rien du tout quoi au niveau de la tige qui est avec des tiges comme ça des feuilles beaucoup trop abondantes et le mildiou qui est arrivé début donc il y a peut-être d'autres raisons mais disons que je soupçonne que sur certains certains légumes ça peut être problématique donc voilà je teste je n'ai pas encore assez de recul pour pouvoir dire que c'est efficace sur tout il y a des choses sur les salades ça marche très bien les choux ça marche très bien la tomate on verra peut-être une question de dosage peut-être une question d'arrosage derrière parce que dès que vous arrosez sur ce paillage là vous avez de l'eau qui se teinte qui devient peut-être pas noire comme le café mais qui est bien teintée quand même donc quand on voit l'effet qu'un café peut avoir sur l'être humain le végétal il ne fonctionne pas du tout comme nous donc je pense que ça a dû faire de l'effet je ne vais pas m'attarder au niveau de cette serre c'est une serre qui m'a servi à faire les légumes de début de saison tout ce que j'ai récolté au mois de juin donc j'avais des tomates déjà le 31 mai j'avais déjà des tomates rouges ici en jouant sur les variétés donc tomates pommes de terre primeurs carottes qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? il y avait de la fève donc là voilà tout ce cycle est fini là dans la serre à semis j'ai implanté de la mâche et j'ai des petits choux à venir pour l'hiver donc toute cette serre là va me servir pour mes cultures d'hiver enfin d'hiver fin d'automne en réalité voilà et bon j'ai un peu de tomates cerises ici pour finir la saison et également de la tomates cerises là-bas mais ça c'est pas c'est des semis spontanés c'est pas moi qui ai semé ça repousse tout seul d'année en année bon tant que j'ai pas d'utilité de cette serre là je laisse toutes ces tomates là ça me fait des petites récoltes faciles ça me dérange pas je sais pas si vous voyez il y a 4 serres qui se succèdent en fait tout est jumelé j'aime bien travailler par cycle en fait donc chaque serre correspond à un cycle et en général je mets la serre quasiment à nu pour la réimplanter complètement avec des des plants issus de la serre à semis et je la densifie au maximum c'est des techniques qui me conviennent et voilà ça fait des cycles assez simples et puis ça donne des espaces voilà quand vous repiquez tous vos plants vous savez que là vous envoyez l'arrosage et que vous mettez la dose à tout le monde c'est assez confortable et honnêtement c'est des résultats qui me conviennent quand tu dis mettre à nu tu as tout fauché tout broyer alors tout dépend de ce que je veux implanter là par exemple je pense que je vais désherber à la main c'est très facile à désherber ça c'est des restes de chiens dents il y a longtemps mais vous voyez le désherbage c'est je ne sais pas tout seul je vais mettre une petite heure pour désherber la planche si jamais c'est vraiment problématique je vais passer un coup de broyeur et éventuellement je travaille le sol sur 2 cm pour scalper les plantes en surface mais jamais plus après l'idée aussi le désherbage mécanique avec une fraise que j'ai réglée pour qu'elle ne gratte que les 2-3 premiers centimètres du sol en mettant des cales sur les côtés qui est tractée par un tracteur qu'on verra un peu plus loin et au-delà de ça comme j'utilise des engrais verts voire des engrais verts que je laisse monter à graines notamment un truc qui me plaît bien le radis chinois et en fait d'année en année les plantes spontanées qui poussent c'est des plantes issues des graines d'engrais verts et le radis chinois c'est une plante qui pousse vite qui se désherbe facilement moi qui ai des problèmes de compaction de sol en profondeur bon c'est pas une racine de seigle fasciculée qui va partout c'est une racine pivotante mais ça me plaît bien et en plus ça se mange si vous voulez un radis voilà vous avez des questions sur cette serre là je pense que c'est plus intéressant à côté mais la mâche chou pak choy chou rave épinard mesclin voilà toute la verdure pour finir la saison tu l'as juste désherbé et tu remets tu sèmes mais tu réamendes pas quoi exactement je réamende pas par contre je vais peut-être utiliser le paillage de café là c'est un drone ah d'accord t'es très surpris un petit détail entre chaque serre au niveau des intervalles je plante des vivaces donc de la vigne là ici et si vous voulez jeter un oeil vous allez voir qu'en un an et demi ça commence déjà à être vraiment intéressant bon par contre c'est des vignes sélectionnées pour leur rusticité normale c'est quoi comme des vignes ? je ne saurais plus de dire il faut que je ressorte la facture d'achat oui bien sûr bien sûr alors des vignes il y a également de la goyave dans le milieu mais c'est qu'un essai parce qu'on m'a dit qu'apparemment ça pouvait pousser en normandie sous serre donc c'est des essais plaisir et également ce que j'aime bien planter c'est de la physalis la physalis qui gèle mais qui d'année en année repousse tout le temps donc c'est génial parce que vous en portez une fois et l'année d'après repart donc c'est vivace ça gèle mais c'est vivace je ne veux pas qu'il gèle plus que les dernières années moi j'en ai fait qu'à geler c'est dans un temps où il gelait sous serre ou à l'extérieur ? sous serre et je veux dire la serre tu l'as acheté où ? celle-ci je l'ai acheté d'occasion à un horticulteur et j'ai jumelé les mêmes serres que j'ai acheté à Motoculture d'Haute-Normandie donc de parois ça fait des 6 mètres de large c'est 6,20 m de large alors je l'adore parce qu'en fait elle est extrêmement enfin elle est bien haute elle ventile bien on peut passer sans problème sur les côtés vous voyez il y a des montants droits enfin voilà c'est aussi le hasard le fait que j'ai trouvé cette serre là en m'installant et je suis resté sur ce principe là qui me convient très très bien donc pour info ces deux serres là ont été installés en 2017 et les deux serres-ci ont été installés en novembre 2019 en avril 2019 donc c'est tout frais je vous ai expliqué de l'itinéraire technique avec le sec qui faisait 2,50 m de haut donc c'était dans ces deux serres-ci donc vous imaginez avant les tomates là vous aviez un seigle qui était plus haut que ma main et donc le précédent du seigle je vais vous refaire l'itinéraire depuis le départ c'était une prairie sauvage donc j'ai passé mon fameux outil pour créer les buts ensuite ça a été bâché et l'année d'après on a fait le plan courge pour ceux qui connaissent un peu le plan courge MSV on a fait des courges sur bâches donc sur l'espace de ces deux serres-là on a récolté les courges le 29 septembre le 15 octobre je semais mon seigle au mois d'avril suivant le seigle c'est 2,50 m de haut et donc là j'ai broyé le seigle donc 2,50 m de seigle une fois broyé c'est ça de paillage pour vous donner une idée j'ai un petit tracteur là-bas 15 chevaux avec un broyeur c'était un petit peu dur le seigle était épiaison il commençait à virer au jaune mais il était encore un peu vert donc c'était pas une paille complètement jaune et donc j'ai intégré ce paillage au sol et j'ai également mis un petit peu de compost de crotin de cheval que j'ai récupéré de mon voisin composté depuis un an j'ai donné ça c'était pour aider un peu à l'humification parce que ça de paillage j'avais quelques craintes de la fameuse fin d'azote et donc en fait j'ai absolument pas eu de problème donc dans ce paillage là ensuite qu'est-ce que j'ai fait j'ai dû mettre un petit compost de plateforme de déchets verts juste en taillage pour garder un petit peu d'humidité éviter les apotranspiration et donc j'ai implanté sur la ligne centrale tous les 25 cm un pied de tomate tous les 25 que je cultive en liane et donc en même temps de chaque côté j'ai implanté soit de l'aromate basilic du persil roquette de la betterave qu'est-ce que j'ai fait des oignons également quelques essais de melon et honnêtement bah ça fonctionne j'ai pas de sortir une betterave bon il y en a qui sont plus grosses mais moi ça ça me suffit quoi honnêtement donc c'était de la betterave qui avait été démarrée en godet en fait et qui a été repiquée en même temps que la tomate à quel stade de la betterave tu l'as repris ? un mois, un mois et demi ? un mois et demi ? trois feuilles ? il faut qu'elle se tienne quoi jusqu'à quand tu la sortes de la plaque qu'elle puisse tenir donc voilà ça c'est un petit peu je dirais l'aboutissement de toutes mes recherches depuis toutes ces années et c'est un système qu'aujourd'hui je trouve franchement intéressant et je vais continuer dans cette direction là l'avantage c'est que bah voilà vous faites table rase dans la serre vous l'implanter au maximum vous la densifier au maximum là vous lancez l'arrosage pour tout le monde en fait et chacun prend sa place la seule contrainte c'est que des tomates pour qu'elles puissent être cultivées en liane comme ça c'est un peu de travail quand même ça demande une taille régulière surtout mai, juin, jusque juillet il faut passer quasiment toutes les semaines si vous vous laissez passer un mois un mois et demi vous êtes dépassé il y a des tiges partout et alors là vous avez quatre fois plus de travail c'est la beresina un petit effeuillage au début pour laisser la place aux plantes au sol parce que la tomate au début va faire des feuilles assez volumineuses il y a eu quelques endroits par exemple où j'ai effeuillé un peu tardivement donc du coup les plantes à la base ont eu un peu de mal à repartir mais si on est sérieux là-dessus ça marche plutôt bien je ne sais pas encore où est la limite mais on verra on la repousse toujours un peu plus loin pour vous donner une idée là je suis déjà à 2,5 tonnes de tomates récoltées sur les trois serres il y a 150 fois 4,7,8,9,10 il y a 1500 pieds de tomates là actuellement en production et je pense qu'il y aura à peu près 4 à 5 tonnes de tomates à la fin de la saison là je peux te répondre au mètre linéaire je peux te répondre plutôt au mètre linéaire tu as 4 tomates au mètre linéaire 4 pieds de tomates au mètre linéaire voilà voilà donc c'est la dernière c'est la dernière série qui a été plantée au mois de juin avec le paillage de café au sol également avec un gros arrosage au mois de juin et donc en fait c'est des plants qui ont été beaucoup trop vigoureux avec des feuilles énormes des tiges énormes et avec le temps qu'on a pris début août elles ont attrapé le mildiou et du coup ça les a un petit peu bloqués là c'est pas du tout du mildiou là je dirais que c'est des problèmes d'assimilation avec la sécheresse la canicule qu'on a pris au mois de juin-juillet il y a les feuilles qui ont commencé à jaunir un petit peu et la plante a continué sa vie avec des feuilles je pense que la plante était un peu carencée avec des problèmes d'assimilation mais ça ne l'a pas du tout arrêté j'ai eu une petite perte de rendement mais au final vous voyez au-dessus ça repart c'est pas problématique même le mildiou pour moi n'est pas problématique parce que tous mes plants de tomates sans exception vont mourir du mildiou à la fin de la saison l'idée c'est juste de le canaliser à quel moment c'est ça de le retarder le plus tard possible et puis voilà quoi les pieds tu les penches après en fin de saison ? fin de saison je prends mon sécateur je coupe les pieds à la base vous voyez il y a des petits crochets en haut là je descends ça jusqu'à l'intermédiaire là je prends le bouquet de tomates donc ça me fait un paquet de tomates comme ça j'enlève les crochets je mets dans le seau pour l'année prochaine et en fait tous les plants de tomates je les couche dans les allées et je m'en sers de paillage pour l'hiver mais avant de les supprimer pour que ça pousse plus tu bascules qu'est-ce que je veux dire ? est-ce que tu déplaces tes crochets pour qu'il y ait encore de la place pour pousser ? est-ce que je déplace les crochets ? est-ce que tu fais descendre un peu ton pied légèrement pour pouvoir cueillir celle du haut ? ah non 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 là je peux pas là la ficelle elle est implantée au moment de la plantation de la tomate et voilà je vais récolter mes tomates jusque là et après c'est fini quoi je ne récolte pas l'échelle avec des échasses ? on peut y réfléchir mais non je... c'est déjà pas mal à ce niveau là c'est intéressant donc c'est très peu de temps pour la... franchement en une matinée toute la serre elle est vidée quoi la ficelle elle passe en broyeur ? ah non surtout pas c'est de la cisale donc de la ficelle cisale qui se décompose 4 mois après elle a disparu quoi voilà donc c'est la 3ème année que je fais ça et j'ai pas de soucis quoi voilà donc je pense que la fertilité des serres est en grande partie due à la tomate parce que vous voyez un petit peu la quantité de carbone qui a été stocké par le pied de tomate sur une saison en fin de saison ça c'est complètement bruni c'est du bois quasiment quoi et bah pour moi c'est un engrais vert de tomate quoi quand tu dis qu'il y a pas... tu parlais de rotation tout à l'heure c'est à dire que l'année prochaine ouais les pieds de tomates tu les feront ouais ouais tout à fait ah non c'est des tomates des marais je récupère toutes mes graines toutes les graines sont de tomates sont d'ici quoi donc euh... et dans l'hiver tu fais quelque chose à la place ? euh... je sais pas encore soit je fais des cultures d'hiver c'est le jour où je voudrais cultiver l'hiver mais là je vais plutôt me mettre des engrais vert mais non mais tu refais un engrais vert ouais le seigle avant que je trouve autre chose mais pour l'instant le seigle c'est ce qui me convient le mieux mais là ça te fait un peu tardif je pense que le seigle monte pour la création ah non ah non 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 le seigle tu le plantes jusqu'au mois de novembre c'est euh... même décembre il lèvera hein le seigle c'est magnifique c'est une vigueur euh... c'est mieux que la boine oui ah oui radicalement le volume est... incomparable incomparable par contre le seigle plus vous le se met tôt plus il va passer l'hiver à... si vous le semez là en ce moment je suis sûr qu'arrivé au mois de décembre il est déjà comme ça hein donc votre sol est couvert pour l'hiver euh... je vous parle pas du... la structure du sol qui se forme c'est... je vais faire euh... combien en oeuf celle là ? euh... 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 avec l'irrigation sans le montage euh... euh... je te dirais... 17 000 17 000 euros neuf tout un... euh... euh... les deux les 500 mètres carrés tout compris après euh... il y a 4000 euros de montage mais je les ai montés moi-même donc euh... voilà sachant que c'est les serres les plus chères c'est euh... Didier parmi nous euh... Didier était un de mes inspirateurs euh... enfin un mentor sur ces sujets donc je vous invite à lui poser quelques questions si... si vous le souhaitez voilà là tes tailles de tomates tu laisses tout au sol ? tout au sol dans les allées par contre non mais quand tu tailles... quand tu les éfeuilles par exemple que tu tailles les gourmands ouais je laisse tout au sol dans les allées dans les allées aussi ouais pourquoi dans les allées ? parce que dans les cultures il y a des plantes qui poussent donc si tu pailles euh... ta culture euh... au pied euh... elle est occultée et là ça pousse pas quoi sachant que avec ce système là du coup euh... bah il y a moins de soleil qui arrive au sol parce que les tomates font un petit peu d'ombre en fait c'est de l'agroforesterie hein... c'est un petit peu l'idée qu'on a de l'agroforesterie mais... mais adaptée à une culture sous serre plus spécifiquement à la tomate avec une taille parce qu'il y a d'autres techniques vous avez peut-être vu chez d'autres maraîchers où on ne taille pas les tomates euh... j'ai essayé hein tout ça mais moi c'est l'équipe qui convient le mieux c'est cette euh... cette manière là qui demande du temps hein... honnêtement c'est vraiment du travail mais euh... c'est pas un faisable je suis tout seul sur l'installation j'ai des coups de main de temps en temps mais à la base je suis tout seul quoi donc c'est pas un faisable pour en revenir à ces questions de rotation tu peux quand même dire que c'est parce que tu fais de la... du mélange de cultures que tu peux te permettre de pas faire cette rotation bah moi je pense pas je pense que euh... tomate sur tomate sur tomate sur tomate c'est pas un problème même en monoculture euh... je veux dire intensive euh... 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 monoculture là t'as du trèfle de la renoncule euh... je pense et euh... tu t'es certifié bio du coup ? non je suis pas certifié bio et euh... c'est volontaire en fait c'est... le label bio me dérange aujourd'hui euh... euh... je peux argumenter mais euh... euh... pour moi ça veut plus rien dire label bio aujourd'hui donc euh... pour moi aujourd'hui euh... venez voir voilà ceux qui ont... y mettent des doutes sur mes... sur mes pratiques ou euh... bah venez voir quoi et jugez par vous même euh... aucun intrant chimique absolument rien pas de fer à molle euh... surtout pas de bouillie bordelaise alors ça honnêtement pour moi c'est... enfin c'est... c'est comme de la chimie pour moi la bouillie bordelaise hein... je suis désolé mais... du cuivre euh... c'est... c'est... sa place c'est pas dans le sol quoi donc euh... euh... donc ici y'a jamais eu aucun intrant euh... chimique et les seuls intrants organiques c'est des engrais verts et du compost de plateforme empaillage donc c'est un compost très très pauvre hein... euh... tout le monde connait le compost de plateforme ? ouais et euh... donc en fait c'est un compost qui a été cuit hein... donc c'est quasiment de la cendre que de la cendre et donc moi je l'utilise en paillage mais pas du tout en amendement euh... pour la fertilité même si bien sûr l'année euh... plus un ou plus deux ça va se décomposer ça va apporter un petit quelque chose mais je veux dire c'est pas un... c'est pas un apport de fertilité direct bah bah c'est que j'achète l'analyse de... elle est quand même très riche en azote hein... euh... je suis pas convaincu qu'il y'est pas... que ce soit juste euh... du bois quoi... enfin du carbone ouais... alors azote euh... assimilable ou pas sous quelle forme euh... tu vois c'est... bah ça vient d'un mélange de tombe de gazon et de broyer de branches donc il y a forcément le tout de euh... pour moi l'azote il... il s'est évaporé quoi dans les conditions euh... les conditions dans lesquelles sont faits ces composts là pour moi c'est... c'est comme si t'apportes de la paille en fait quoi alors après l'avantage c'est qu'il y a encore pas mal de morceaux de bois en fait euh... donc forcément que le champignon va venir dévorer ça au bout d'un moment et donc forcément vous allez récupérer une fertilité euh... au bout d'un certain temps mais euh... vraiment je l'utilise pas du tout en fertilité quoi uniquement en paillage de sol euh... tu vois là c'est des cales soudées mais tu l'as fait toi ? euh... ça je l'ai fait faire mais enfin c'est pas compliqué à faire quand même le tracteur je l'ai commandé en fait c'est un tracteur qui vient du Japon qui a été importé truc de rizière exactement et en fait je l'ai fait adapté à ce que je voulais donc il est sur mesure et au passage c'est qui c'est le gachet qui tu l'achètes ? euh... une usine à ça en fait à Louvier c'est le gachet qui t'a écarté ? ouais mais tu peux le faire facilement quoi je l'ai fait sur mon motoculteur donc euh... c'est le gachet qui t'a acheté à Louvier et qui t'a fait un écartement un peu grand c'est ça et il me fallait 80 cm de passage donc en fait à l'avant on a juste retourné les roues euh... légèrement euh... d'un 81 quoi d'accord et à l'avant pareil et à l'avant pareil j'ai un peu plus à l'avant donc c'est un tracteur de 81 euh... que j'ai fait refaire complètement il est passé en cabine de peinture, sablage euh... j'ai fait changer l'embrayage pareil chez eux ? chez eux ouais et euh... du coup j'ai équipé d'un godet de vent ouais tous les outils sont neufs le tracteur est 84 par contre tous les outils sont neufs quoi et t'en avais pour combien tout ? t'as une idée ou pas ? tout compris euh... 12-13000 TTC TTC mais juste le tracteur de base il vaut 3000 3005 ouais ouais par contre ça ça vaut 3000 enfin tu vois c'est euh... ouais 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 complètement et euh... par contre du coup j'ai quand même changé la pompe hydraulique euh... une fois euh... j'ai pété euh... l'essuie à l'avant je l'ai pété aussi bon je suis bricoleur je me démerde et l'avantage c'est que c'est que c'est des tracteurs au Japon il y en a eu des milliers quoi donc en fait en pièces détachées vous avez tout facilement mais faut être un peu bricoleur hein je l'accorde mais c'est génial avec un petit tracteur de 15 chevaux ça bouffe moins de 2 litres à l'heure euh... il a déjà 40 ans il peut en refaire à mon avis autant euh... vous faites tout vous même quoi et ça ça fait assez de contrepoids quand tu charges du brouillat là devant ? ouais ouais ça suffit ça suffit mais là si t'avais une part ça reprend beaucoup plus ouais mais beaucoup plus euh... tu vois j'ai déjà cassé un essu à l'avant là euh... à cause de ça quoi donc c'est un peu limite mais euh... bon c'est un investissement pour moi c'est l'investissement majeur sur la ferme et je regrette pas quoi parce que... bah surtout que euh... bah je me suis retrouvé tout seul ici et vous voyez là tout le tout venant que vous voyez là enfin j'ai tout fait moi même quoi et c'est le tracteur qui euh... qui m'aide hein donc euh... sans ça j'en serais pas là quoi tu l'as pété à cause des graviers ou t'es trop chargé ? euh... j'ai euh... bah ouais et puis j'ai creusé aussi bah non mais quand vous avez un... moi je fais venir des semis de tout venant et après bah faut pousser le tout venant quoi enfin ouais donc je me mets en mode tractopelle enfin pas tractopelle euh... chasse-nez, bulldozer voilà donc euh... on pousse, on pousse, on pousse mais euh... bon c'est... c'est polyvalent mais c'est pas fait pour ça là donc euh... voilà le bâtiment euh... toute autoconstruction 1m05 1m05 ouais c'est pas le plus petit c'est un peu au-dessus ouais voilà alors c'est très bien mais là par exemple faut que j'aiguise les... les couteaux parce que ça coupe plus quoi enfin ça tire trop sur le... sur le moteur vraiment ça change tout hein le fait de déguiser ouais c'est un peu de... ouais mais bon on... faut le faire l'hiver parce qu'en pleine saison tu prends pas le temps de le faire quoi donc en fait en arrivant sur le terrain j'avais pas le tracteur donc j'ai vraiment commencé tout avec euh... un vieux stove là de 70 et euh... mais c'est magnifique quoi hein... enfin je suis pas du tout un passionné de mécanique collectionneur au genre de choses mais... mais je sais apprécier les belles mécaniques bien rustiques et... et honnêtement ça euh... ça c'est génial quoi ça démarre même à part moins 10 degrés ça démarre au quart de tour c'est incroyable par contre je peux vous le démarrer vous en avez plein les oreilles quoi enfin c'est taf 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 taf... et c'est extrêmement dangereux quoi hein... c'est... le poste de conduite est comme ça... honnêtement il y a très peu de personnes euh... qui sont venues sur la ferme qui arrivent à le conduire c'est beaucoup trop vous voyez c'est... alors quand on avance c'est... forcément c'est un peu plus facile mais... c'est extrêmement lourd si vous braquez trop les roues se prennent dans le... dans l'axe ici vous pouvez vous retourner enfin c'est... c'est extrêmement dangereux il faut le faire en pleine conscience quoi... et il y a pas de frein... les becages d'embrayage mais il y a pas de frein... euh... c'est... par contre je tracte sans problème euh... une tonne 5 avec... j'ai tracté une tonne 5... en remontant la côte hein... donc euh... c'est... c'est chouette... et ça doit faire que 7 chevaux quoi... j'ai payé 800 euros euh... ça je l'ai payé 200 euros donc pour 1000 euros... vous avez euh... un tracteur qui vous pousse euh... bah moi ça me suffit quoi quoi pour avoir du compost, de la paille, des caisses euh... j'ai juste modifié l'attache là pour attacher la remorque là dessus donc ça c'est fait maison... et euh... j'ai fait des écarteurs pour écarter les roues du motoculteur pour passer dans les allées... parce qu'à la base le motoculteur est plus étroit... donc c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup plus de motricité c'est euh... euh... par contre à tourner et à bouger euh... c'est plus dur... consommation honnêtement je pense que je fais même pas de 2 pleins par an... 10 litres... bon je m'en sers pas beaucoup non plus hein... mais euh... mais c'est extrêmement pratique... voilà... j'ai une petite pelleteuse derrière là pour information... ça va derrière le tracteur... donc pour tout ce qui est tranché euh... enterrer les bâches de serre... faire des... faire des terrassements c'est... c'est extrêmement pratique... après euh... ça vaut pas une mini-pelle quoi... mais euh... bon... moi ça me permet de... d'épargner mon dos sur pas mal de travaux... euh... euh... donc euh... cette année j'ai utilisé les techniques de MSV en fait avec un bâchage de la prairie... et euh... j'ai implanté les courges à l'intérieur... donc là c'est du potimarron, de la delicata... et du pati doux... donc euh... la récolte se fera euh... fin septembre début octobre... et euh... suite à ça j'enlève la bâche... je vais réimplanter un engrais vert... et euh... rendez-vous au printemps prochain... je sais pas encore ce qu'on fera là... mais euh... un seigle toujours ? euh... ouais... enfin un seigle en mélange... je pense que ça va être sec févrole... euh... en fait des graines que je récupère chez des céréaliers de grande culture... ça coûte que dalle quoi... la févrole tu les trouves ? pfff... j'ai n'importe quel céréalier... il y a une talon sur la févrole ici ? euh... bah... au Pays de Co... ouais... ouais... ouais ouais y'a pas mal de févrole... ouais ouais carrément... févrole... poids... qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? enfin en tout cas pas des vivaces quoi... mettez pas des vivaces en... en engrais vert... c'est... c'est compliqué à détruire... voilà... tout ce qui est luzerne... euh... c'est... enfin c'est pas adapté pour ces systèmes là je... je pense... voilà... pourquoi tu... pourquoi c'est pas adapté ? bah c'est une vivace... donc euh... son cycle... si tu la détruis pas complètement en profondeur... elle va recommencer... elle va recommencer... et si toi tu veux implanter une culture maraîchère derrière... par contre si tu veux faire de la grande culture... euh... éventuellement en fonction des cycles... tu peux la détruire pour implanter une céréale... enfin tu vois c'est... mais ça c'est un autre sujet... euh... je vais pas m'étaler là-dessus... euh... 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 oui je l'arrose au semi... pour lever... en fait euh... bah en fin de cycle... je... je... je fais un coup de propre... je sème... j'arrose abondamment... j'arrose abondamment... mais quand je dis abondamment... je détrempe la serre... je prends pas la couleur comme une base d'humidité... euh... enfin du taux d'humidité... c'est... ça a rien à voir... euh... euh... peut-être quelques explications sur les haies... je sais pas si vous voyez... mais en fait le terrain euh... quand je l'ai aménagé... vous avez les haies sauvages de chaque côté... euh... donc des haies de bocage... et j'ai recréé un talus... où là je fais des haies fruitières... donc c'est des jeunes arbres... bastiges... euh... taillés... on appelle ça en quenouille... pour ceux que ça intéresse... donc c'est une bastige euh... où je laisse partir une tige pour faire le tronc... et ensuite je... je... je taille en... un mètre cinquante du... du sol... alors elle est un peu farouche... euh... pas bien... et euh... donc là c'est que du fruitier... euh... là c'est pommier poirier... donc j'alterne avec du... enfin haute tige... c'est plus un demi-tige... avec du nain... haute tige, nain... et voilà... tous les arbres bastiges c'est que des pommiers... et j'ai pas un arbre euh... chaque arbre euh... ça va... enfin c'est une variété propre quoi... y'a pas de euh... je sais pas à combien de variété il y a... mais au moins une trentaine quoi... donc euh... comment ça s'appelle la taille ? euh... quenouille... ouais... quenouille... je crois qu'il y a 8 mètres... à peu près... entre 7 et 8 mètres... entre les hautes tiges... par contre entre les hautes tiges... j'ai intégré un bastige... que je vais tailler si tu veux... pour avoir l'espace euh... entre les hautes tiges... voilà... donc c'est... ça nécessite quand même pendant les 3-4 premières années... des tailles régulières... enfin au moins une taille par an quoi... pour euh... des tailles de formation... donc c'est des arbres qui vont être extrêmement productifs... par contre c'est pas des arbres qui vont vivre 100 ou 200 ans... c'est des arbres qui aaa... je pense qu'ils vont pas faire plus de 50 ans quoi... pas pour les hautes tiges je parle hein... les bastiges à mon avis dans 30 ans c'est fini quoi... c'est... voilà... on continue ? on repart par là bas ? et puis on va descendre euh... au niveau du bateau ? donc juste euh... un petit détail technique... euh... toute la partie là que vous voyez... euh... je l'ai cultivée pendant 2 ans... euh... le problème c'est que j'étais tout le temps envahi... et encore trop de plantes vivaces en fait... et euh... donc c'est... j'ai planté des engrais verts au printemps... j'ai tout laissé grainé... et en fait l'année prochaine ce sera des plancourges ici... voilà... voilà... là également c'est une aide fruitier euh... principalement avec de l'abricot et des prunes... donc faut de l'imagination... les arbres sont encore petits... mais euh... tout ça c'est également du fruitier... ça a raté parce que... le sec l'a épié... parce que... pourquoi... parce que... parce que... enherbement euh... enherbement euh... enherbement et puis surtout que ça a été bloqué pendant 2 mois... il y a eu la sécheresse en plus... donc les... si tu veux les choux ils ont VGT VGT VGT... alors que si on aurait eu un printemps... enfin un début d'été humide si tu veux... je pense que le chou aurait pris vite... le dessus sur la... la verdure... là où c'est la verdure qui a pris le dessus sur le chou... il a été planté quand ? ouais... 15 juin... 15 juin... repiqué ! et t'as accouché ton sag... euh... deux semaines avant... ton sag il a pris la totalité de l'eau... et donc il a planté dans la... il y avait de l'humidité encore... ouais... parce qu'on a eu un peu de... on a eu quelques gouttes quand même je crois début juin... les souvenirs... on a eu euh... on a dû prendre au moins 50... oui on a pris 60 mm... ah bah si t'as eu 60 mm... ouais... en une nuit... d'accord... ah oui... la rivière a débordé... enfin c'était euh... ah oui... donc ici... je pense... c'est ça... mais... t'as roulé avec quoi ? euh... j'ai roulé avec le rouleau qu'il y a derrière le broyeur... sur le tracteur si tu veux... donc je passe le rouleau mais sans... sans la tondeuse quoi... juste pour rouler... parce qu'en fait moi j'ai roulé une première fois... t'as un rouleau plein... ouais... donc tu roules... t'es content... c'est couché... il se relève... avec des barres... le rouleau Faka... ouais... et du coup moi le problème c'est qu'il est relevé... et puis il a commencé à faire des graines... du coup quand tu l'as couché... j'ai découché... j'ai planté dedans... c'est un échec aussi hein... mais j'ai planté dedans... sur une ligne... ouais... on s'est bien fait chier... donc euh... il m'a dit... il m'a dit... Clément... t'as un broyeur... c'est vraiment chier... on me dit... on va faire un essai... donc j'ai passé le broyeur... et donc c'était facile de planter... sauf que... je suis en vacances 3 semaines après... donc il y avait un champ de sel... qui avait germé... comme ça avait pié... alors que la paille couchée... elle a pas germé... et du coup j'ai des poireaux... qui ont une gueule de poireaux... même s'il y a beaucoup de moulots qui sont passés... et... ça m'a pas complètement... du coup... c'est con... mais j'espère que ça devrait me calmer... mais non... tu continues quand même ? je ferai un essai... c'est pas sur... faut pas s'arrêter à ça... mais euh... mais aussi parce qu'avant... c'était une planche qui a été... composée... enfin... qui a déjà eu du travail... un an avant... on part pas sur... il y a pas grand chose... qui a été élevée... à part le seigle... et pourquoi... ben... pourquoi l'avoir la laissée... à gride comme ça... je sais pas... pour le plaisir... pourquoi l'avoir laissée à graines... et pas le coucher avant... non mais là je l'ai couché... il était pas encore... les grains n'étaient pas mûrs... d'accord... et... l'épi était vert... il était en juste... il venait de fleurir si tu veux quoi... mais les grains n'étaient pas du tout formés... ok... après j'ai laissé un peu de sec comme ça... pour euh... pour l'expérimentation quoi... et j'ai carrément laissé l'autre bout de la parcelle là... le sec... je l'ai même pas... enfin... je vais pas chercher à la récolter quoi... toutes les graines vont retomber... ça va me refaire un engrais vert... et l'année prochaine... je planterai certainement des choux... mais là je bâcherai quoi... et je planterai à travers la bâche... c'est comme... euh... tu sais me comment... tu me ségles ? ah oui... voler en mélangeant... ah non non non... voler, voler... par contre je passe... comment dire... je gratte le sol sur un ou deux centimètres... pour que la terre recouvre légèrement la graine... j'ai fait des essais de... de semis comme ça... sans... sans intégrer la terre au sol... ça marche... mais c'est beaucoup plus parsemé... et l'enracinement se fait beaucoup plus mal... alors il suffit que tu aies un coup de chaud... un coup de sécheresse... ou quoi que ce soit... c'est... c'est la catastrophe... tu dis ? en plus elles peuvent se faire bouffer... carrément... mais euh... du coup ouais... je... bah je passe ce fameux roto là... sur un centimètre... et euh... par contre je le passe mais en roulant vite... donc tu vois donc ça va... c'est ça... donc tu sais mais après tu... tu compactes comme tu peux... enfin tu... bah je m'arrange toujours pour faire ça... avant des grosses précipitations... donc euh... il pleut et là ça se... ça se nivelle... et donc là tu penses le rouler... et... et mettre un paillage plastique par dessus... exactement... et combien de temps avant tu penses le rouler ? j'aimerais un mois... un mois pour que la terre s'affine un petit peu quand même... pour faciliter leur piquage derrière... mais ça rendez-vous l'année prochaine... tu n'utilises pas de paillage... de fumier de cheval ? non... pour moi c'est trop riche... non ? parce que j'utilise vraiment très très peu de... après j'utilise vraiment très très peu de... d'intrants animaux quoi... c'est... si je l'intègre... c'est des composts... euh... de fumier de cheval... enfin ou d'autres animaux... mais de fumier de cheval parce que je l'en ai à côté quoi... mais compostés depuis un an... et j'en mets... sincèrement euh... sur une planche comme ça... je vais mettre une poignée au mètre linéaire quoi... vraiment très très peu... c'est... donc ça c'est une autre zone de culture... qui est encore très sauvage comme vous le voyez... et euh... là j'ai une culture de pommes de terre... vous voyez... une planche sur deux c'est de la patate... là c'est de la patate... et euh... j'ai pas... j'ai récolté à peine la moitié quoi... donc là j'ai encore la moitié à récolté... ici notamment... et euh... donc je laisse pousser la végétation... et juste avant de récolter je passe un coup de broyeur... pas trop quand même parce que c'est des patates qui... qui sont en surface... et donc je broie et là je ramasse derrière... euh... je suis très satisfait du résultat... le seul truc c'est que euh... quand il y a des ronces qui repoussent euh... même en poissant le broyeur... il reste des restes de ronces... et euh... en allant chercher les patates... ça fait vraiment mal... ça serait une technique ouais... bah... ah c'est une question... vous savez ce que je fais... mais euh... j'enterre légèrement la patate quand même... parce que je trouve que sous paille ça verdit... il faudra mettre 40 cm... et moi ça me dérange de ramener 40 cm de paille... donc euh... voilà... donc là l'idée ça a été pomme de terre... engrais vert de... qu'est-ce qu'il y a eu ? engrais vert d'hiver... je l'ai broyé... je l'ai intégré à... à ça... comme d'hab... et j'ai posé ma pomme de terre dans cette terre... mélangée à l'engrais vert... j'ai mis un petit peu de compost de plateforme... et un peu de paille par dessus... itinéraire technique extrêmement simple... et euh... bah vous voyez là sur la ligne d'ici... sur le quart de cercle... je sors 40 kg... bah moi ça me convient... après on peut peut-être faire mieux certainement... mais euh... mais moi ça me convient... voilà... donc ici c'est une zone où je me suis fait plaisir... j'ai pas l'impression... c'est une zone vraiment euh... où je me suis fait plaisir à faire un jardin en mandala... mais cultivé en grande culture... donc avec des cycles longs... c'est pas très dense... euh... extrêmement d'adventices... euh... mais euh... c'est une zone où j'y viens quasiment jamais quoi... quasiment jamais... euh... je vais vous expliquer pourquoi... c'est parce qu'en fait il y a... il y a au moins 10 à 15 chevreuils qui passent tous les jours quoi... donc euh... je prends pas encore le risque de planter n'importe quoi... et... les chevreuils en fait ils viennent de par là... et puis ils vont à la forêt... et l'inverse... tous les soirs, tous les matins c'est le même euh... le même passage... euh... une fois j'ai eu des traces dans les serres... mais qu'une fois... l'humidité... c'est un peu plus humide là... un peu plus frais... euh... j'ai vraiment qu'un souci... voilà... donc ici c'est le lieu de pompage... enfin... un des deux lieux de pompage... je pompe dans la mare là-bas comme euh... vous avez vu... et également ici... avec une pompe euh... c'est les plus grosses pompes que j'ai trouvées en 220 volts... sinon après on passait sur du triphasé... donc c'est une pompe de 2000 watts... donc en fait j'ai un câble qui part du groupe électrogène là-haut... qui va jusqu'ici... et... un câble électrique pour l'alimenter... et un tuyau euh... haute pression qui... qui remonte jusqu'en haut... et donc là le tuyau il est branché directement sur l'irrigation... donc c'est une pompe qui fait 8 bar... 8 mètres cube heures... c'est ce que j'ai trouvé de plus grand en 220 volts... et c'est ce qu'il faut... franchement faut pas moi... pour une installation comme celle-ci... voilà... il y a 15 mètres de dénivelé entre ici et... là-haut... c'est ce pilote de là-bas ou tu peux descendre à chaque fois ici ? non j'ai mis un interrupteur là-haut... donc tout ce pilote de là-bas... ouais... mais c'est de l'eau de source hein... ouais... pas du tout... ici on est sur le... non... il y a un peu d'élevage... c'est de l'eau... en fait c'est... juste à côté il y a des sources qui alimentent tout le bassin d'Honfleur... donc l'eau potable d'Honfleur elle est pompée là... et l'eau de la rivière c'est de l'eau qui vient des sources d'ici... donc ce qui est chouette c'est que c'est une rivière vraiment préservée... il y a encore des truites sauvages... il y a des écrevisses... des anguilles... c'est vraiment un plaisir quoi... enfin c'est... en pleine canicule on venait ici il faisait à peine 22... bon par contre l'eau est à 12 degrés... donc c'est vraiment froid... pour se baigner il faut aimer les eaux bien froides... et c'est une rivière extrêmement vivante... tous les ans le lit change... c'est... donc vous avez des bandes silex là... tout ça c'est issu de l'érosion en amont... et les... et tous ces silex descendent à chaque crue quoi... c'est... c'est vivant... faut pas construire sa maison là quoi... c'est pas possible... parce que comme je vous ai expliqué là j'ai déjà vu l'eau au niveau de ma tête... donc... tout là c'était inondé... c'est même extrêmement dangereux... voilà voilà... la visite est terminée... donc... si vous voulez vous balader encore n'hésitez pas... si vous voulez vous poser des questions je vous répondrai avec plaisir... vous avez quartier libre ! je vous saben... j'avis en même temps... je vous laisse...